Musique Quelle est votre avis du dimanche ? Un jean, une chemise blanche et une veste noire. Une chanson du dimanche ? Françoise Hardy, souvent. J'écoute des chansons de Françoise Hardy en faisant du sport. Qu'est-ce que vous faites quand vous quittez Paris le dimanche ? Dans le midi, souvent. Par exemple, j'ai été à Porcro, dans les îles Porcro ou Porcro, mais je quitte, ou Lisbonne. Je vais à Lisbonne, puisque j'ai été élevée à Lisbonne, donc je vais pour trois jours, un week-end un petit peu agrandi à Lisbonne. Une lecture du dimanche ? Alors, je pensais au livre de l'intranquillité de Flandu Psoa, ça c'est avec l'accent, qui est un livre merveilleux d'un grand poète portugais, qui est incroyablement drôle, toujours décalé, avec un humour décalé, extrêmement intelligent sur la condition humaine. C'est du Nietzsche en portugais. Quels sont vos souvenirs d'enfance du dimanche ? Donc c'est au Portugal, souvent on allait à la plage, près de Lisbonne, on passait le pont, le pont sur le Tâche, du 25 avril, il s'appelle, et on allait dans une grande plage qui faisait 30 km de long, Caparica, il y avait des grands rouleaux, et donc le jeu c'était de plonger à l'intérieur des rouleaux, et de ne pas sortir étouffé, et donc c'est vraiment un souvenir de soleil et de plage.